Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est toujours à l'atelier mais on n'est pas côté cuisine, on est côté salon. Je vais essayer de vous faire plusieurs petites vidéos d'ici Noël pour vous donner des idées cadeaux en rapport avec la cuisine et la pâtisserie. Voilà, je trouvais que c'était bien un petit format court comme ça pour vous présenter des choses qui à mon sens sont très utiles. Et je sais que vous êtes nombreux à me regarder et à être passionnés de cuisine et de pâtisserie, vous connaissez probablement des gens qui le sont également. Donc voilà, je vais vous faire des petites vidéos sur des idées cadeaux de Noël, des idées de cadeaux pour toute l'année hein, mais voilà, la période s'y prête bien. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer cette vidéo avec les livres de cuisine et de pâtisserie. Alors je vous avais fait une vidéo, mais il y a très longtemps, sur tous les livres que je possédais. Celle-ci maintenant est un peu obsolète parce que depuis j'en ai acheté 1000 et j'ai vraiment des préférences. Donc aujourd'hui je vais vous en présenter quelques-uns, je les ai préparés à côté. Je vous en présentais 5-6, voilà, et je vais vous parler aussi de 2-3 livres dans lesquels j'ai pas vraiment eu le temps encore de me plonger profondément pour vous donner un avis objectif. Mais je vais déjà vous donner mes préférences. Alors on va commencer tout de suite par le premier livre et il s'agit de celui-ci, c'est le grand manuel du pâtissier. Celui-là pour moi, je vous le présente parce que pour moi c'est l'indispensable pour débuter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres de pâtisserie pour les débutants, on dira. Et celui-ci pour moi c'est de loin le mieux fait. Il est ultra bien construit ce livre, je vais vous montrer quelques pages pour vous donner envie. Vous voyez, par exemple là on a la brioche. Et en fait si vous voulez il vous explique tout, qu'est-ce que la brioche, quel matériel il vous faut, pourquoi elle réagit de telle et telle façon. Ensuite vous avez la recette à la suite. Et voilà, la pâte à baba. Vous voyez en 2 pages il y a tout qui tient à chaque fois, la recette. La pâte à croissant, on vous explique comment les croissants poussent, etc. Et donc vous avez toute une partie basique. Et ensuite vous avez toute une partie avec des recettes plus complexes. Voilà, regardez par exemple ici, mille feuilles, marron, cassis. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que certaines recettes ne sont pas si faciles que ça, mine de rien. Par exemple des croissants, ce n'est pas si facile que ça à faire. Mais c'est tellement bien expliqué, ça va à l'essentiel, que franchement tout devient plus simple d'un coup avec ce livre. Donc si vous débutez ou si vous connaissez quelqu'un qui débute en pâtisserie, je vous le recommande fortement. Et sachez que dans cette catégorie de livres, il y a aussi le grand manuel du chocolatier que Gilbert m'a offert cette année. Et il y a aussi le grand manuel du traiteur. Ça c'est les trois que je connais, il est possible qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas ils sont tous faits sous ce format. Et je vous le recommande vivement. Ensuite moi j'achète beaucoup de livres de chefs pâtissiers. Voilà, parce que souvent les recettes dedans sont exceptionnelles aussi bien que ce qu'on trouve dans leur propre pâtisserie. Deuxième recommandation, c'est la pâtisserie de Yann Couvreur. Alors Yann Couvreur vient de sortir un livre sur les desserts à l'assiette, mais du coup c'est complètement différent. Là on est vraiment sûr de ce qu'il propose dans ses pâtisseries parisiennes. C'est un de mes pâtissiers préférés. Et ses recettes, pour en avoir fait quelques-unes du livre, sont les vraies je dirais. Souvent on dit que c'est pas tout le temps le cas, que les chefs pâtissiers donnent pas forcément les vraies recettes dans les livres etc. Pour ce qui est de Yann Couvreur, j'ai fait quelques recettes de ce livre. Et honnêtement, on trouve pas exactement le même résultat que dans sa pâtisserie. Parce qu'après c'est le talent qui fait la différence aussi. Mais je sors des recettes totalement satisfaisantes en me servant des recettes de ce livre. Pour vous montrer un peu, il est très beau aussi, je vais vous montrer quelques pages. Vous voyez ici, c'est le Saint-Honoré, Framboise Mante. Les photos sont magnifiques. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très bien mis en page. C'est un livre qui est très lisible. Et ça c'est important quand on suit le cheminement d'une recette. C'est bien expliqué, voilà. Tout simplement. En tout cas, celui-là je vous le recommande vivement. Parce que je m'en sers énormément. C'est un des livres dont je me sers le plus. Alors ensuite on passe à une catégorie de livres. Alors j'en ai deux, je sais qu'il y en a plus. Ce sont les livres de Christophe Adam. Alors déjà, j'adore le format. Ce sont des petits livres qui sont quand même très qualis. Parce qu'ils ont une belle couverture. Voilà, le livre est très joli. Et en fait, il a sorti une gamme de livres sur des produits en particulier. Vous voyez là, on a le citron et la vanille. Il me semble qu'il y a le chocolat. Il doit y avoir la framboise aussi. Il doit y en avoir d'autres que je ne connais pas forcément. J'adore ces livres. Alors déjà, ils ne sont pas trop chers. Ils sont à 12,90. Donc voilà, ça reste correct. Alors que les deux autres livres que je vous ai présentés étaient à 29 euros. Je ne vous ai pas dit le prix, pardon. Bon, après, on n'est pas sur la même catégorie de livres. Forcément, là, c'est un format plus petit et un peu moins qualitatif dans la couverture, les pages, etc. Mais pourtant, le contenu de ces livres est vachement intéressant. En fait, si vous voulez, par exemple, pour prendre la vanille, il y a plein de recettes dedans. Évidemment, il y a au moins une vingtaine de recettes. Et en plus de ça, il vous explique tout son expérience sur ses voyages concernant la vanille. Parce que Christophe Adam, c'est un grand chef pâtissier. Donc, il a été voir des plantations de vanille. Il vous explique pourquoi telle vanille est comme ci, comme ça. Enfin, il y a vraiment une histoire avant les recettes. Voilà, ce n'est pas qu'un livre de recettes. Enfin, moi, j'adore. J'adore ce format. Les recettes sont top. Parce qu'évidemment, c'est les recettes d'un grand chef pâtissier. Donc voilà, je vous les recommande fortement. Moi, j'ai la vanille et le citron. Je vais probablement prochainement acheter les autres. Et je vous dirai sûrement en story Instagram, etc. ce que j'en pense. Mais déjà, ces deux-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors ensuite, je vais vous en présenter deux en même temps. Parce que c'est du même chef pâtissier. Et on a les deux livres de Cédric Grolet. Donc, on a Fruits qui date déjà d'il y a, je pense, un an et demi, deux ans. Peut-être même plus. Son premier livre. Et ensuite, Opéra qui vient de sortir. Alors, j'ai des choses à vous dire sur ce livre. Déjà, ce sont les livres les plus chers que je vous présente. C'est vrai que ce n'est pas donné, je trouve. Fruits est à 39 euros. Peut-être a-t-il baissé depuis qu'Opéra est sorti. Et Opéra est à 45. Alors oui, ce sont de très beaux cadeaux. Parce que les livres sont magnifiques. C'est les plus beaux de ceux que je vous présente. Honnêtement, surtout Opéra. Qui est décliné d'ailleurs en plusieurs versions. Moi, j'ai fait la version noire. Il y a aussi une version marron avec un gâteau au chocolat dessus. Bon, les livres sont sublimes. Je vais commencer par vous parler de Fruits. Puisque chronologiquement, c'est celui qui est sorti en premier. C'est un des livres dont je me sers le plus. J'adore le travail de Cédric Grolet. Ça, c'est un secret pour personne. Et du coup, je me sers énormément de ce livre. Parce qu'en fait, si vous voulez, il est vraiment fait par catégorie de fruits. Donc, vous avez par exemple tous les agrumes. Ensuite, il y a toutes ces recettes avec les agrumes. Vous voyez, tout ce qu'on trouve aux meurisses, etc. Tous ces fruits qui l'ont fait connaître véritablement. Plus plein d'autres recettes. Vous voyez, il y a aussi des galettes. Il y a des éclairs. Il n'y a pas que les fruits. Mais par contre, dans la composition de chaque recette là-dedans, c'est à base de fruits. Je me sers énormément ce livre. Parce que je récupère plusieurs éléments à chaque fois de ces recettes pour les adapter à dos. Je vais vous donner un exemple plus concret. Par exemple, le citron. Qui est, je pense, son best-seller. Vraiment, le fruit qui l'a fait le plus connaître. Dedans, il est composé d'une ganache montée au yuzu. D'un insert marmelade citron jaune. Gel citron, etc. Tout ça, c'est des éléments qu'ensuite, vous pouvez tirer pour utiliser dans d'autres recettes. C'est vraiment là-dessus que je trouve très intéressant. Donc, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, pour ce qui est d'opéra. Il vient de sortir. Donc, je ne l'ai pas vraiment feuilleté de A à Z. Même si j'en ai fait une bonne partie. Alors, j'ai un petit bémol là-dessus. Bon, le livre est très beau. Évidemment, c'est un très bel objet. Vous voyez, les photos sont sublimes. Il y a énormément de recettes dedans. Voilà, c'est toutes les recettes qui sont tirées de sa nouvelle pâtisserie boulangerie qui vient d'ouvrir. Vous voyez, il y a des éclairs, etc. On est plus sur de la pâtisserie un peu plus classique que ce qu'il proposait dans Fruits. Par contre, je le trouve difficilement lisible comme livre. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Mais vous voyez, par exemple, cette typographie un peu mise en quinconce. Plus, je ne sais pas, dans les ingrédients ou des petites annotations en bas. Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi vraiment encore à accrocher à la façon dont il est monté, ce livre. Après, évidemment, ce n'est rien de grave. Il suffit de se concentrer et de bien suivre la recette. Mais je le trouve moins intuitif que les autres. Évidemment, les recettes sont incroyables qu'il y a dedans. Elles sont techniques, évidemment. Mais quand on prend son temps et qu'on lit bien, il faut avoir du temps devant soi. Parce que souvent, c'est des recettes assez élaborées. Tout à fait, les réussir. Après, c'est tout de même 45 euros, voilà. Mais bon, ça reste un beau cadeau à faire pour Noël. Et puis, en général, à Noël, on aime bien offrir aussi des beaux objets. Et ça, franchement, c'est un bel objet. En plus d'être un livre ultra complet. Et ensuite, je vous présente mon favori. Je l'ai eu à Noël. Noël dernier ou Noël il y a deux ans, peut-être. Je ne sais plus. C'est les parents d'Elisa qui me l'ont offert. Et ils ont vraiment tapé dans le mille. Bon, ils savent que j'adore Philippe Conticini. Il s'agit de sensations de Philippe Conticini. Alors ça, pour moi, c'est le meilleur livre de chef pâtissier qui soit sorti jusqu'à présent. C'est une véritable bible. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de recettes dedans. Mais ce livre fait presque 500 pages. Et ce n'est que des recettes et des conseils. Et avec, évidemment, la pâte Philippe Conticini. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment le chef pâtissier duquel je me sens le plus proche, on dira, en termes de pâtisserie pure. Voilà. Ce qu'il fait, c'est vraiment tout ce que je préfère. Il y a... Si vous avez ce livre, vous avez de quoi faire des recettes. Vous pouvez faire une recette par jour pendant toute l'année facile, même plus. Il y a tout. Il y a les croissants, il y a les gâteaux, les viennoiseries, il y a des recettes originales. Et il est décliné en sensations. C'est ça que j'aime bien aussi. Par exemple, Cédric Grolet, lui, dans son lit fruits, ben voilà, on est par catégorie de fruits, agrumes, fruits à noyaux, etc. Et le lit de Philippe Conticini, je trouve qu'il lui ressemble bien parce qu'il est en sensations. Alors, il y a toute une catégorie de recettes. Sensation fraîcheur, sensation fruitée acidulée, sensation gourmandise, sensation légèreté, sensation moelleuse et fondante. Et voilà, il y a une tonne de recettes. Donc, honnêtement, si vous devez en choisir qu'un, pour moi, c'est celui-ci. Il est à 45 euros également, mais par contre, il y a tout dedans. Voilà, donc si vous devez en acheter un, prenez celui-ci. C'est mon coup de cœur, celui que je vous recommande en premier. Et après, je vais vous présenter deux livres supplémentaires qui auraient pu faire partie de ma sélection si j'avais eu le temps de plus me pencher dessus. Alors, il y a Instant Sucré au Ritz, Paris par François Perret, chef pâtissier du Ritz. Alors, François Perret, pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité pâtissière comme moi, il a été élu cette année, meilleur pâtissier du monde. Il succède d'ailleurs à Cédric Grolet. C'est toutes les recettes qu'il propose au Ritz. Alors, moi, j'adore également François Perret. Il fait partie de mes chefs pâtissiers favoris. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il y a un côté où il revisite tous les gâteaux un peu de notre enfance, mais en très très haut de gamme. Genre le marbré, la barquette, vous savez, la barquette de l'hu, par exemple, il la revisite en palace, il fait les oursons aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui revisitent des choses qu'on aimait dans notre enfance. Pour avoir eu la chance de faire un brunch au Ritz il n'y a pas si longtemps avec Elissa et d'avoir goûté ses pâtisseries, c'est la folie. Je pense qu'il mérite largement son titre de meilleur pâtissier du monde. Et du coup, il a sorti ce livre. C'est au prix de 29 euros que je n'ai pas eu le temps vraiment de feuilleter en profondeur pour vous le recommander à 100%. Je pense que vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus de ce que j'ai vu pour l'instant. C'est un très beau livre, très bien fait, très lisible également parce que c'est important pour moi. Donc voilà, vous êtes intéressés, Instant Sucré au Ritz Paris. Et ensuite, pour les gosses comme moi, les grands enfants, j'ai découvert ce livre à la FNAC la dernière fois, je l'ai acheté. J'ai commencé à le feuilleter et je pense que ça, ça peut être un cadeau original pour Noël, pour les trentenaires plutôt, on dira. C'est plus un cadeau de trentenaire, c'est la cuisine de Dragon Ball Z. Alors, Elissa m'a dit, mais t'es fou d'acheter ça et tout, mais elle ne sait pas ce que ça représente pour nous, les trentenaires Dragon Ball Z. Donc, c'est exactement les recettes légendaires de Dragon Ball. C'est vraiment un achat compulsif. C'est fou ce que ça a représenté ce manga pour nous quand on était gosses parce que je n'ai même pas feuilleté, je l'ai acheté. Et ça, c'est rare que je fasse ça. Donc, il fait 20 euros, ce qui n'est pas donné mine de rien. Ensuite, évidemment, à la maison, je l'ai feuilleté. Et c'est très drôle parce que c'est que des recettes. Vous savez, la nourriture a une place très importante dans le manga Dragon Ball. Du coup, ils en ont fait un livre de recettes. Alors, les recettes ont l'air cool. Ce n'est pas juste... C'est beaucoup de marketing, on est d'accord. Mais ce n'est pas que ça. Par exemple, il y a des recettes de curry. Et là, c'est le curry de maman. Donc, le curry de chichi. Parce que c'est Sangorane qui dit ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Namek bento. Voilà, le bento de Namek. Il faisait des bentos sur Namek, apparemment, à l'époque. Et c'est... Bon, évidemment, c'est des recettes à inspiration asiatique. C'est un dessin animé asiatique. Il y a même un sport drink du père de Bulma. Un barbecue d'avant la tempête. J'avoue que, voilà, c'est un achat compulsif. Mais je trouve que c'est un cadeau original et sympa. Voilà, pour les gens qui ont aimé Dragon Ball comme moi, j'ai pu l'aimer. Ça peut... Honnêtement, je suis persuadé que quelqu'un qui aime la cuisine et qui a la trentaine, il sera très content de ce cadeau pour Noël. Donc, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté vraiment les livres de pâtisserie que moi, je trouve vraiment les mieux et que je pense qu'ils feront plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir à Noël. Voilà, donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style avant Noël. Je peux très bien vous parler du matériel de base de pâtisserie ou même du matériel un peu plus cher que vous pouvez offrir. Vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un dans votre famille, voilà, un beau robot ou quoi. Je vous donnerai mon avis objectif sur les robots que je possède, sur ceux qui, pour moi, sont trop chers pour ce qu'ils font et ceux qui ont un super bon rapport qualité-prix. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !